T'en as marre de te faire soulever à FIFA par tout le monde ? Attac-table ! Alors va check, level up, les boissons énergisantes des gamers qui vont te permettre de focus. Tous les liens et les réductions sont en description. Ça y est, les premiers crédits FUT23 sont disponibles et si t'as envie de te faire plaisir et de te payer tes joueurs préférés, alors je te conseille d'aller check IGVOT. Lien et réduction sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez-moi, ça va très très bien. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va vous être très très utile parce qu'on va parler des Swap World Cup. Il y en aura 50 à collecter durant la Coupe du Monde et ça commence ce soir, 19h. Du coup, je vais vous aider à faire vos choix parce que 50 jetons, c'est énorme. Il y a des possibilités vraiment énormes sur ces swaps-là. On a eu du coup l'occasion de voir un petit peu ce qui nous attendait. On a devant nos yeux un petit peu tout ce qui va sortir et je vais vous aider un petit peu à faire vos choix. Il y a beaucoup de cartes World Cup Stars. Il y a également des packs à débloquer. Il y a des choix de joueurs aussi en Pass to Glory, en icônes et en héros. Et il y a deux icônes World Cup. Du coup, c'est vraiment pas mal. Je vais vous aider un petit peu à faire vos choix. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et du coup, on est parti, les gars, avec la première salve de joueurs à débloquer via token. On aura pour deux jetons ces petits joueurs. Je vous le dis déjà d'avance. Vous pouvez passer votre tour. C'est des joueurs inutiles. Voilà. À moins que vous soyez fan d'une des nations, ce qui est possible, vous pouvez éventuellement les débloquer. S'il y a une carte qui vous plaît aussi et qui peut potentiellement linker une autre, ça peut aussi servir. Mais moi, je vous le dis clairement, ça ne m'intéresse absolument pas. On va passer directement aux trois tokens. Et là, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. On a trois joueurs qui sont assez moyens, qui peuvent vous servir si vous êtes fan des joueurs, comme d'habitude. S'il y a des liens aussi, c'est à vous de voir. Mais ce qui va nous intéresser, les gars, c'est le pack 20x82. Je vous le dis d'ores et déjà, les mecs, il faut prendre. Il faut prendre pourquoi ? Tout simplement pour avoir déjà des fauteurs et potentiellement peut-être packer une carte sympathique. Je pense que là-dessus, il n'y a pas photo. C'est indispensable de le prendre. Du coup, pour trois jetons, je vous conseille le 20x82. Nous arrivons ensuite à quatre tokens. Et là, on a une liste de joueurs qui commence à être un petit peu plus intéressante. Mais encore une fois, c'est pas foufou. Il y a du 84 à 86 en notes. En termes de crédit, un Fodder 86 à l'heure où je vous parle, c'est 15k, un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que ça vaut le coup vraiment de dépenser quatre jetons pour une de ces cartes ? Je ne suis pas certain. Comme d'habitude, s'il y a un des joueurs qui vous plaît, vous prenez. Il y a Diata qui se démarque un petit peu des autres. C'est vrai, il y a Shakiri qui a 5 étoiles. Il y a également l'EDD de la Sampdoria qui peut être sympa. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. C'est comme d'hab, c'est à l'affectif. S'il y a un joueur qui vous tente, vous pouvez prendre. Moi, perso, je vais passer mon chemin. On arrive ensuite à 5 jetons avec du Kramarich et du Guardado. C'est des cartes qui sont un petit peu meilleures quand même avec un Kramarich à 87. Un Guardado qui peut être assez sympathique avec des stats assez homogènes. Pareil, à vous de voir les mecs. Et puis, je le dis, je le répète, si vous avez un joueur plutôt fort qui fait lien avec ses cartes, avec le nouveau système de chimie, les gars, vous pouvez tenter votre chance. Pourquoi pas ? Moi, perso, je pense que je vais passer mon tour aussi pour ces joueurs-là. On arrive ensuite à 6 tokens avec le Kostitch de la Juve. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Si vous avez des joueurs de la Juve qui font lien, si vous avez des Serbes également, il y a Milinko, notamment, qui va sortir en Pass to Glory. Si vous le paquez, vous pouvez prendre Kostitch. Ça peut être intéressant. Maintenant, moi, je vais certainement passer mon tour. On arrive à 8 tokens. Et là, on est sur des cartes un petit peu plus intéressantes. Et on va regarder ça de près, les mecs, avec du Danilo Pereira qui prend un gros up en vitesse et qui a une carte vraiment pas mal du tout. Et qui joue au PSG surtout. Donc là, ça peut être cool si vous avez des joueurs du PSG dans votre club. ça peut se tenter. Ça peut se tenter. 8 tokens, ce n'est pas non plus fou. Il vous en restera 42. Donc, à vous de voir. On a un Morata qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Christensen, pour les fans du Barça, pourquoi pas ? Il n'a pas une carte dégueu. Après, il y a Ake, moi, perso, que je trouve vraiment pas mal. Et je pense que parmi les 8 tokens, c'est la carte la plus intéressante. Je vais y réfléchir. Je ne vais pas vous mentir. Je l'ai dans un coin de la tête. Maintenant, il faut voir si ça suffira avec ce que je veux. Ensuite, on a Correa qui n'est pas si mal ébrante. Voilà, c'est du 8 tokens. Forcément, c'est un petit peu plus élevé en termes de jetons. Mais il y a des cartes pas mal. Donc, c'est à vous de voir, les mecs. Mais le petit Ake, moi, me fait de l'œil. 10 tokens, on a un Maison Mount. Pour moi, pas intéressant du tout. Et là, on a un 20x84. Les gars, je vous conseille de regarder la suite parce que franchement, 10 jetons, un 20x84, c'est pas mal. Mais vous allez voir qu'on peut avoir bien mieux. On est sur du 15 tokens. Et là, clairement, c'est des cartes qui peuvent être Game Breaker avec du Fabinho, du Coman et du Eden Hazard. Il n'y a rien à dire, les gars. Je pense que vous allez être d'accord. Ce sont de très, très belles cartes. Si vous avez une team brésilienne, Fabinho peut vraiment faire le taf. Aussi, les mecs, très important, il faudra voir les changements de poste des joueurs. Si tu peux le jouer DC, ça peut être vraiment ouf. Kingsley Coman m'intéresse, mais il faut voir ses changements de poste parce que moi, à gauche, j'ai Neymar. Maintenant, vous, si vous n'avez pas de MG ou de AG intéressants, ça peut être vraiment une opportunité sympa. On a Eden Hazard aussi pour les fans du joueur ou pour les fans du Real. Ça peut être cool. Il faut voir aussi les changements de poste. Pourquoi pas les étoiles aussi, mais je vous conseille de garder ces trois joueurs dans le coin de l'œil. 20 tokens. Nous avons là des choses très intéressantes. Pour commencer, un choix de joueurs Pass to Glory. Donc ça, c'est les cartes qui vont sortir ce soir. Je vais vous mettre quelques cartes, mais c'est vrai qu'il y a des cartes de fou, notamment au niveau de la France. Tu as du Nkunku, notamment, et du Griezmann qui vont sortir. Il y a pas mal de cartes sympathiques, donc ça, à vous de voir, il faudra voir un petit peu les cartes qui vont sortir. Ça peut se tenter, même si ça reste de l'aléatoire. Et par contre, là, c'est une masterclass. Le 20 x 84, trois packs. 20 x 84, j'en perds mes mots, c'est incroyable. Pour 20 jetons, je pense qu'il faut même pas hésiter, les mecs. Ça représente 60 joueurs à 84. Vous pourrez faire des SVC, avoir des notes et potentiellement paquer une carte de la promo Pass to Glory ou peut-être Toti si vous les gardez pour plus tard. Mais les cartes ont quand même l'air sacrément alléchantes. Du coup, je pense que ça va ouvrir rapidement. Là, on est sur... Il faut même pas hésiter, les mecs. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est trois packs, il faut les prendre à coup sûr. 25 tokens, on est sur un choix, World Cup héros. Après là, c'est vraiment vous et votre chance, c'est vous et votre feeling. C'est aussi bien un choix qui peut être payant pour vous qu'absolument pas payant. 25 jetons, c'est la moitié des jetons, donc autant vous dire si vous le sentez pas, il ne faut même pas le prendre. 30 tokens, on est sur une carte Icon World Cup, Kafu, qui est notée 92. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors certes, c'est un défenseur droit, mais regardez la carte de Kafu en mid, le prix qu'elle vaut. Et là, vous regardez le Kafu qui est bien mieux, tout simplement. C'est une carte quand même exceptionnelle. Franchement, pour 30 tokens, si vous kiffez le joueur, si vous avez une brésilienne, si vous voulez vraiment un gros joueur qui peut vous faire quelques mois, Kafu, il est fait pour vous. 30 tokens, après c'est vrai qu'il ne vous en restera que 20, mais c'est pas mal du tout. 35 tokens, on est sur un choix d'icône World Cup. Donc pareil, un petit peu que le choix World Cup héros, c'est un peu vous et votre chance. Maintenant, il y a quand même de belles icônes World Cup. Je vous afficherai la liste, les gars. C'est pas mal, il y a du Dalglish, il y a quand même du Butra avec des Up 2 mauvais pieds gestes techniques, les gars. On a un Butra 4 GT, on a également un Figo 5 GT. Voilà, du coup, ça peut être intéressant. Après, si vous aimez jouer, tentez votre chance, que vous avez un petit peu cet esprit joueur, vous pouvez le tenter. 35 tokens, il vous en restera quand même 15. Vous pourrez prendre un Fabinho ou un Coma notamment en plus. Et pour Chlor, c'est Swap World Cup, on a tout simplement, les gars, on va dire les termes, certainement un des meilleurs choix jetons, tout FIFA confondu, avec un Vieira 90 qui est exceptionnel pour du mois de novembre. C'est ni trop ni pas assez. C'est une carte que vous allez pouvoir jouer pendant des semaines, des mois. Et franchement, si vous avez vraiment envie d'avoir un Game Breaker dans votre équipe au milieu de terrain, ce choix-là, il est fait pour vous. 40 jetons, il ne vous en restera que 10. Mais avec 10, vous pourrez prendre un 20 x 84. Pourquoi pas ? Franchement, moi, il me fait de l'œil. Mais bon, je suis joueur et je ne vais pas te mentir, j'ai quand même envie de prendre des packs. Les mecs, du coup, au niveau des combos, écoutez, franchement, le combo 35 tokens plus 15 tokens avec du coup le pack World Cup, enfin le choix World Cup et le Fabinho, Coman ou Hazard, ça peut se tenter. D'une part, parce que vous aurez une belle carte à 15 tokens, à savoir un Fabinho qui est très jouable, un Coman ou un Hazard qui sont très jouables. Et pourquoi pas tenter sa chance avec un choix d'icône. Voilà, vous avez un joueur fixe à 15 tokens et un choix, voilà, vous faites plaisir. Moi, je trouve que c'est une bonne paire et en vrai, ça se tente. On a également aussi un petit combo assez sympathique avec les 20x84 qui sont pour moi indispensables. C'est vrai que quand je le vois, j'hésite encore, vous voyez, mais c'est vrai que le 20 tokens, 20x84, et après, il vous reste 30 tokens. Vous pouvez très bien prendre, par exemple, Coman, Fabinho ou Hazard. Et à ce moment-là, avec les 15 autres tokens, vous faites un mix avec notamment le 20x82 et pourquoi pas quelques petits joueurs qui sont dans la liste. Voilà, moi perso, j'hésite encore beaucoup. Je pense que je vais quand même me faire plaisir avec un des choix. Le World Cup Icone, il tente quand même, il tente bien. Honnêtement, Vieira, moi, je ne pense pas que je vais le prendre parce que j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer, j'ai envie d'ouvrir des packs, j'aime bien. C'est vrai que le 20x84x3, il est limite indispensable, mais après, j'hésite encore. Il y a le World Cup Hero qui est sympa, qui peut être sympa, mais c'est vrai qu'il y a aussi le World Cup Icone, mais je ne peux pas prendre le 20x84. Je vais y réfléchir, les gars, mais vous avez vu un petit peu les grandes lignes de ces jetons. Franchement, le mieux à faire, c'est quand même de prendre les packs. A noter, les mecs, que la première partie sera récupérable certainement au début, 25 jetons. Je ne sais pas trop comment Yé va faire, mais les 50 jetons, on ne pourra pas les avoir d'un coup certainement. Après, je peux me tromper. En tout cas, les mecs, j'espère que la vidéo vous a aidé. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais vous capter très vite pour un gros pack opening spécial World Cup. Du coup, j'ai 42 packs. On va ouvrir ça samedi matin, vraisemblablement. Je compte sur vous pour être présent. Écoutez, les mecs, je vous souhaite un bon vendredi, de la chance dans vos packs et on se dit à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada